Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique du dernier roman que j'ai lu, il s'agit ici de l'illusion de Maxime Chatham. Donc il y aura au début une partie no spoil qui suivra évidemment avec une partie spoil. Commençons par la partie no spoil évidemment, je vais vous lire le synopsis de l'illusion. Bienvenue à Valkarios, moi je dis Valkarios, je sais pas comment vous vous dites. Petite station de kiff, de ski familial qui ferme ses portes l'été. Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver mais déjà quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces visions qui le hantent, cette disparition soudaine. Quel secret terrifiant se cache derrière ces murs. Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison. Bienvenue à Valkarios, une jolie petite station familiale où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été. Un thriller haletant et effrayant au dénouement vertigineux. Alors au dénouement vertigineux, c'est un peu exagéré et je vais y revenir. Commençons avec le prologue. Le prologue qui m'a fait vraiment beaucoup d'effet. Il faut savoir que c'est le tout premier livre de Maximilien Chatham que je lis. Donc je le découvre vraiment avec ce roman. Même si je connaissais évidemment sa réputation. Tout le monde connaît Maximilien Chatham ou a au moins entendu son nom au moins une fois ou l'a vu en librairie. En tête de gondole. J'achète régulièrement pour l'anniversaire au Noël ces romans à ma mère. Donc évidemment que je le connais mais je ne l'avais jamais lu. Donc je découvre aussi son style d'écriture par son dernier roman qui est l'illusion. Donc le prologue oui je l'ai trouvé vraiment très cool. Il promet vraiment du mystique, du mystère et de l'incroyable. Ça m'a vraiment mis en joie et conforté dans le fait que Maximilien Chatham écrit vraiment très très bien. Et s'est posé une ambiance quasiment instantanément en très peu de temps. Ça m'a vraiment comblé et ça m'a mis vraiment prêt à attaquer ce pavé. On a une, toujours sans spoil, une présentation de personnage, personnage principal qui est Hugo. En un ou deux chapitres on voit facilement qui il est. Il est facilement cerné, très bien décrit. C'est vraiment, le mot qui me vient c'est efficace. C'est le seul mot qui m'est venu. Et c'est d'autant plus confortant dans le style de Maximilien Chatham que je découvre. Très vite aussi, tout au long du roman, on découvre qu'Hugo a une imagination galopante, débordante. Plus que ça même, on voit très vite que ça fera partie intégrante de l'histoire et de l'angoisse en place. Et malheureusement, l'angoisse en place, ça ne sera basé que sur l'imagination d'Hugo. Parce que tous les films qu'il se tape ne se passent que dans sa tête. Et je ne l'en dirai pas plus, mais c'est une chose que je déplore un peu son imagination. Voilà, il se monte le bourrichon un peu tout seul. Et ça peut être agaçant à la longue. Parce que ça prend vraiment beaucoup de place. Et comme je le craignais au fil de ma lecture, cette imagination prend vraiment beaucoup de place. Quitte à n'avoir rien à voir avec l'histoire et à s'y écarter. Bref, le cadre posé et les présentations faites, il y a une période un peu creuse d'une centaine de pages, je dirais. Où il ne se passe pas grand chose, c'est du quotidien dans Valkyrios. C'est Hugo qui s'adapte à ses collègues et à son boulot et à son appart. C'est un peu le quotidien. Ouais, c'est du quotidien. Deux boulots, voilà. Mais trop boulot, dodo un petit peu. Et un ou deux trucs bizarres, évidemment un peu glauque parce que sinon c'est pas marrant et s'il n'y a rien de spécial dans Valkyrios, aucun intérêt. Mais voilà, rien de foufou. Heureusement, par la suite, ça s'emballe. Ça s'emballe vraiment. Mille questions commencent à se poser dans la tête d'Hugo. Sur des faits plus qu'intrigants à partir du moment où on gratte un peu. Et il arrive à répondre à certaines questions qui en amènent encore d'autres. Et c'est un cercle un peu infini. En bref, je vais vous lire ce que j'ai écrit pour terminer. En bref, un début qui pose le cadre efficacement des personnages bien décrits, fidèles tout au long du roman, efficaces, c'est le seul mot qui me vient pour ce début de roman. Un moment de flottement d'une centaine de pages, heureusement qu'il ne dure pas. Sans plus en dire, ce n'est qu'à la toute fin que l'on voit que ce roman porte très bien son nom et qu'on s'est fait flouer jusqu'à la toute fin. Moi compris, ce roman s'appelle vraiment l'illusion et il le porte bien. Maintenant, on va passer à la partie avec spoil et on va continuer à progresser dans le roman. Et je vais pouvoir vous dire ce que j'ai aimé et ce qui m'a gêné aussi plus précisément. Donc attention, à partir de maintenant, c'est la partie spoil. On commence à partir du moment où Hugo s'installe dans son appartement et donc fait son rêve où le mur est vivant. Voilà, il voit le bout du papier peint se décoller. Il tire dessus parce que moi aussi, quand je vois un bout de papier peint qui se décolle, je tire dessus. C'est une envie irrépressible. Voilà, c'est comme ça. Et donc, il voit le mur un peu vivant, dégoulinant un peu de sang. Et par la suite aussi, les guirlandes d'ossements. Donc j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ces deux éléments de l'eau, dès le début, ça annonce vraiment la couleur. Et ça ne peut que monter en puissance. Ben, j'ai été un peu déçu après de voir le moment de flottement dont j'ai parlé, le ventre mou. Moi, je pensais plus à un moment de ventre mou pendant que je lisais. C'est le mot qui m'est venu. Et ça m'a fait lâcher un peu ma lecture pendant quelques jours. J'étais un peu réticent à continuer. Heureusement, évidemment, j'ai repris. Mais j'étais réticent parce que je savais qu'il n'allait rien se passer de spécial. Le quotidien d'Hugo au boulot, évidemment, quand il apprend à connaître plus son monde, ça l'intrigue d'autant plus avec ce qu'il a vu au début, évidemment. Mais rien de foufou, encore pas trop d'action. Heureusement, ça s'emballe par la suite. Je vais y revenir après. Je vais plus parler d'Hugo pour le moment. Un homme de 34 ans qui s'est fait larguer et qui fait une dépression assez sévère. Donc il s'est fait larguer trois mois auparavant. Et il a vraiment du mal à s'en remettre parce que, si j'ai bien compris, ça faisait sept ans qu'il était avec lui. C'était un peu sa première meuf. Et voilà, donc énorme heureuse mise en question pour le garçon. Il voit la petite annonce arriver à Valkyrios. Et il se met ensuite à aller beaucoup mieux au bout de 15 jours, 3 semaines. Et je trouve pour quelqu'un qui est en dépression, ça va quand même très vite. Alors, ok, bon, évidemment, il faut que l'histoire avance, il faut que le scénario avance. Mais le mec, fou ! Et à partir du moment où il tombe dans l'intrigue de Valkyrios, son esprit est tellement pris par ça qu'il oublie sa dépression. Alors, j'imagine que Maxime Chatham a fait ses recherches. Et ça doit être quelque chose de plausible. Je n'y connais pas assez en dépression. Je connais des gens qui ont été ou qui sont toujours en dépression. Et ça ne part pas comme ça. Donc peut-être qu'avoir une activité cérébrale aussi intrigante peut faire oublier. Donc je ne vais pas juger là-dessus parce que je ne m'y connais pas assez. Mais je me suis dit que c'était peut-être un peu rapide. Bref, ce n'est vraiment pas le sujet de ma critique. Parce que si on se tapait un mec en dépression dans tout le roman, ce serait vraiment ultimement chiant. Et il a bien fait de le faire aller mieux. Donc comme je l'ai dit aussi, Hugo a beaucoup trop d'imagination. Il se crée ses flips tout seul dans sa tête. Et les moments d'angoisse un peu flippantes avec quelque chose d'un peu de surnaturel. Maxime Chatham se sert de cette imagination pour les créer et faire les moments d'angoisse. Ce que je déplore un peu parce que finalement, c'est que dans sa tête, au début, ça fait son effet. Mais quand on s'aperçoit que c'est vraiment que dans sa tête, on laisse juste le truc passer sans plus d'émotion. Parce que rien n'arrive dans la réalité. Et j'ai eu quand même un moment de doute avec le coup de la piscine et de l'espèce d'araignée géante de masse noire qui le suivait dans la piscine. Et je me suis dit, ah, peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il y a un fond d'imagination, mais peut-être basé sur du réel. Et en fait, non, c'est vraiment dans sa tête. Et ça, je le déplore. Je vais plus préciser ça à la fin de ma critique. On va faire les choses dans l'ordre. Mais là, vraiment, ça m'a cassé un peu le délire angoissant. Donc, le mec, quand l'histoire continue, suit son cours, au moindre soupçon qu'il a sur un fait inhabituel, et il y en a des tonnes, évidemment, rien que sur le fait de la disparition d'Alice, évidemment, qui ne se serait pas inquiété. Mais il monte au créneau très très vite, jusqu'à avoir une curiosité extrême et vraiment exagérée. Et il devient vraiment envahissant et relou. Le genre de type qui ne lâche pas le morceau, persuadé d'avoir raison, en fait, jusqu'à ce qu'il ait vraiment sa réponse et qu'il soit conforté dans son idée. Donc, j'avoue que c'est un peu relou, en sachant qu'il y a tous les feux sont au rouge, en fait. Tout montre qu'il a tort, évidemment. Tous les persos disent, « Oh, oh, mec, calmos, calme-toi, tu vois. À un moment, il ne faut pas avoir tant de soupçons que ça. Pour l'instant, tu n'as pas de preuves. » Mais lui, il continue dans son idée. Ce qui m'a amené vers le milieu du roman, à me dire, « Hugo, calme-toi. » Franchement, c'est relou. Il m'est devenu assez antipathique, à peu près, ouais, vers la moitié du livre. Sa curiosité, couplée à son imagination débordante, voilà, il est venu à se poser mille questions. Presque des questions qui n'ont pas lieu d'être sur des faits assez... Je ne vais pas dire insignifiants. Oui, c'est des faits troublants, c'est des faits bizarres, c'est des faits qui ont du mal à s'expliquer, évidemment. Mais pour que... Enfin, moi, si j'avais un boulot saisonnier, bon, je vois un truc bizarre, bon, moi, c'est tout. Je viens faire mon boulot. Je ne suis pas venu ici pour me faire des potes. Et puis voilà. Donc évidemment, il se passe des choses bizarres, mais je trouve que le cheminement dans sa tête est un peu rapide. C'est comme des moments un peu scénario. Il se passe un truc bizarre, il subit le moment, il s'en remet, et juste après, son esprit bouillonne jusqu'à se poser les bonnes questions. C'est ça le truc, en fait. À chaque fois, il se pose les bonnes questions et il agit immédiatement. Le mec n'a pas froid aux yeux jusqu'à faire des choses un peu moralement répréhensibles, jusqu'à espionner, jusqu'à entrer dans le bureau d'Adèle pour piquer des clés, tout des choses comme ça. Donc c'est vraiment bien huilé. Il n'y a aucun moment où il bloque. Il fait souvent, pour répondre à ces questions, le casse-couille, un peu moralisateur, forceur et fouineur. Il n'hésite pas à faire des choses, comme j'ai dit, un peu moralement répréhensibles, un peu illégales presque, limite, limite. Donc à la fin, on découvre que tous les persos trouvent, comme moi, que c'est un casse-couille. Et là, ça m'a soulagé. Ça m'a soulagé parce que ça veut dire que Maxime Chatham sait que son perso est insupportable. C'est que Hugo, c'est un putain de casse-couille fouineur. Et donc finalement, j'ai plongé la tête la première dans ce que Maxime Chatham a voulu faire. Je suis allé exactement là où il a voulu. Donc bravo, Maxime Chatham, si j'ai la chance que tu regardes cette vidéo, bravo. Je suis tombé la tête la première dans tout ce que t'as voulu faire. J'ai ressenti tout ce que t'as voulu que je ressente. J'ai l'opinion sur Hugo que tu voulais que j'aie. Vraiment, bravo. J'ai rarement vu des personnages être aussi bien menés. Donc je ne suis pas fou. Hugo est vraiment bien un casse-couille. Et même les persos de Valkyrios ne s'attendaient pas à ce qu'il soit comme ça. Qu'il soit vraiment insupportable et trop fouineur. Donc je ne suis pas fou. Et bravo, Maxime Chatham. Je suis allé pile là où tu en avais envie. Bref, pour revenir sur tous les persos, ils sont vraiment tous bien écrits, bien cohérents et tous sympathiques. Ils ont tous vraiment un genre différent. Ils sont tous bien définis. Et donc pour ça, vraiment, bravo. Ils sont tous uniques. Maintenant, revenons un peu sur l'histoire, plus précisément. Au début, deux, trois fois, il y a des refs à Shining. Et là, ça m'a fait un peu peur. Alors, je me suis dit, Maxime, si tu me fais un Shining Beast, genre station de ski vivante ou hantée, je te trouve et je t'égorge dans ton sommeil. Heureusement, c'est pas le cas, même si j'ai continué à avoir peur avec le rêve du goût et que le coup du mur un peu vivant dégoulinant de sang, je me suis dit, oula, ça sent la station de ski vivante un peu psychose et tout. Mais non, là, ça va, ça m'a rassuré. C'est pas le cas. Ça, plus les guirlandes d'ossements, les premiers éléments de l'eau qui étaient vraiment cool étaient vraiment bien là. Malheureusement, voilà, il y a ce ventre mou et que je ne veux pas revenir dessus plus s'il ne se passe rien. Mais ça devient vraiment haletant et à partir du moment où ça se réveille, j'ai vraiment plus voulu lâcher le roman jusqu'à être arrivé à la fin. Vraiment, je ne pensais plus qu'à me lever le matin et reprendre le livre vite parce que je voulais savoir. À un moment, ça commence à parler plus régulièrement du diable et de Satan. Mais je me suis dit, ben non, ça ne peut pas être ça parce que c'est trop évident en fait et c'est trop basique. Je me suis dit, si c'est vraiment le coup du mec qui vend son âme au diable, c'est beaucoup trop basique et pas à la hauteur d'un mec comme Shatam. Quand j'ai lu la fin, je suis arrivé au bout de l'épilogue, je me suis dit, est-ce que ça n'aurait pas été mieux que ce soit un mec qui ait vendu son âme au diable en fait ? Que j'aurais peut-être préféré que ce soit ça, je ne sais pas. Je suis un peu partagé sur cette fin parce qu'il n'y a en fait absolument rien de surnaturel, moi qui en attendais. C'est peut-être ça qui m'a déçu. Donc à la fin, chose qui ne m'a absolument pas déçu et quelque chose que j'ai même apprécié, Hugo est mort. Et Lily n'est pas ce qu'elle semble être. Lily, comme absolument tous les autres persos qui travaillent à Valkyrios, mais ça, je l'ai vu venir en fait, ça m'est arrivé. Arrivé au trois quarts du roman, je me suis dit, et si c'était un truc comme ça ? C'est tout à fait plausible et possible. Parce que tout ce qu'Hugo fait, à chaque fois qu'il arrive à répondre à une question, il arrive toujours une couille derrière qu'il vient contredire ou contrebalancer ce qu'il vient de faire. Et donc, ça ne pouvait être que ça. Un peu comme le crime de l'Orient Express où tous les persos sont coupables parce que le mec était contrecarré quand même très souvent et très facilement. Donc, dans ma tête, ça ne pouvait être un peu que ça. Ça m'a fait penser à un film qui a été repris par un épisode d'American Dad. Vous savez, quand ils vont en vacances sur une île avec leur femme, et puis en fait, ce n'est pas juste des vacances, c'est une thérapie de couple et tout le monde est complice. Voilà, c'est ça en fait. Et puis en fait, comme ils voient que ça ne marche pas, ils font semblant que c'est des tueurs et tout, alors qu'en fait, c'est une fausse histoire. Eh bien, ça m'a fait penser à ça. Et quand j'ai lu la fin, je me suis dit, bon, ben, gagner, j'avais raison depuis le début. Je l'ai vu venir comme une possibilité. Je n'étais pas sûr de mon coup. Je me suis dit, c'est fortement possible et pourquoi pas ? Sans être emballé par cette idée, je me suis dit, pourquoi pas ? Ça peut changer. Ça peut être sympa. Mais heureusement, tout ce petit groupe a des convictions sataniques, ce qui sauve quand même les meubles. Ils sont, je veux dire, à moitié tarés. À moitié tarés, parce qu'évidemment, il y a des sujets sur lesquels ils ont raison, il y a des sujets sur lesquels ils ont tort. C'est vraiment un débat social qui est vraiment discutable. Mais bon, ne tue pas des gens pour Satan. Non, 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 non. Pour Lucifer, pardon. Lux ferré, hein, comme il dit. Mais non, 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 non. Là, ils vont beaucoup trop loin. Il met en avant des problèmes sociaux qui se discutent, évidemment. Et c'est ça qui est vraiment excellent. Dommage que ça n'arrive qu'à la fin. Je voudrais bien aimer réfléchir à toutes ces idées-là tout au long de ma lecture dans le roman. Parce que finalement, on n'a pas le temps de la réflexion. Toutes ces questions-là ne viennent qu'à la fin d'un seul coup. Donc c'est un peu dommage. On apprend aussi à la fin que Hugo a été drogué. Drogué pour que son imagination soit exacerbée, que son esprit soit vraiment exacerbé et plus libre. Donc c'est pour ça qu'il avait une imagination aussi galopante et débordante. Et c'était censé aussi le calmer, histoire qu'il arrête de casser les couilles avec tout ça. Donc déjà, rien qu'avec la drogue, il était comme ça. Vous imaginez ? Sans drogue ? À quel point il aurait été mille fois plus casse-couilles ? Moi non plus, je préfère pas. Je préfère pas. Il était déjà assez chiant comme ça. Donc en plus, en sachant que oui, ses délires sont dans sa tête, ça m'a un peu cassé l'angoisse. En fait, le mec est juste taré. En définitive, malgré le moment de vide, c'est vraiment très prenant et haletant jusqu'au bout. On n'a pas envie de le lâcher. C'est comme un besoin, voilà. Ce genre de livre où même si on sait qu'on a lu mieux, on n'a pas envie de le lâcher et c'est un besoin viscéral. Donc malgré le fait que j'ai dit pas un peu de mal, mais que j'ai certaines réserves, je fais vraiment mes éloges sur ce roman. Vraiment, il est excellent. Je vous le conseille vraiment. Si vous voulez, comme moi, débuter sur du Maxime Chatham, mieux vaut débuter sur un roman qui est un peu moins bien que ce qui apparemment fait d'habitude. Comme ça, quand vous découvrirez le reste, vous ne serez pas déçu du tout. Vous serez ébloui. Et je pense que je serai ébloui par la suite parce que je compte bien lire tout ce qu'a fait Maxime Chatham. Ce roman m'a vraiment convaincu. Mais malgré tout, pour en revenir vraiment à l'illusion, je m'attendais à mieux, à plus angoissant, à plus de morts, à plus de bizarres gris. Par rapport à ce que je connaissais un petit peu de cet auteur. J'ai découvert Maxime Chatham avec ce roman. Je connaissais sa réputation. Et peut-être, je me suis dit que je m'étais mis peut-être la barre un peu haute en sachant que c'est vraiment un écrivain hyper connu, hyper reconnu et vraiment excellent. Ma mère adore. Voilà, Maxime, si tu regardes cette vidéo, ma mère t'adore. Voilà, ma mère te kiffe. Et presque tous tes romans. Voilà, c'est une fan. Et tu viens d'en gagner un autre grâce à ça. Voilà, j'ai vraiment passé un excellent moment sur ce livre malgré mes petites réticences. Parce que, comme je le dis, à chaque fois, je suis quelqu'un d'extrêmement chiant. Et j'avais mis peut-être la barre un peu haute par rapport à mes attentes en connaissant ta réputation. réputation. Mais, finalement, je ne pense pas que ce soit ça parce que j'aime bien aller voir après ma lecture, évidemment, histoire de ne pas avoir de préjugés, des critiques un petit peu sur des sites comme Babelio, etc. Et j'ai vu que je ne suis pas le seul à avoir eu ces réserves-là. Donc, évidemment, beaucoup de gens ont aimé, mais tout autant de gens ont été déçus. Donc, ils ont évidemment reconnu que c'était un excellent roman et qu'il est très bien et que ça se lit jusqu'au bout. Mais, ils ont aussi ouais, ouais, ils ont été déçus. Ils ont reconnu que, ben, peut mieux faire, quoi. Merci à tous d'avoir regardé cette critique jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous me découvrez avec cette vidéo. Facebook, Twitter, Instagram et j'ai aussi pour les plus grands lecteurs un compte de Leaf sous le pseudo Alistair K. Donc, partagez cette vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Si vous pouvez taguer Maxime Chatham dessus pour qu'il la lise, j'en serai extrêmement honoré en sachant que j'ai adoré. Il n'y a aucun souci avec ça. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair. Sous-titrage Société Radio-Canada